. Hospitalisé depuis mardi 3 avril, le mari d'Elisabeth II, le prince Philippe, a subi une opération de remplacement de la hanche réussie, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. Son Altesse royale le duc d'Edimbourg a été admis à l'hôpital du roi Édouard VII à Londres. Mardi 3 avril, le palais de Buckingham annonçait que le prince Philippe devait subir une opération de la hanche. Au lendemain de cette intervention, des nouvelles rassurantes sur l'état de santé du mari d'Elisabeth II ont été communiquées. Le duc d'Edimbourg a subi une opération de remplacement de la hanche réussie. Il se remet de manière satisfaisante à ce stade, a déclaré son entourage mercredi, tout en précisant qu'il devrait rester hospitalisé pendant plusieurs jours. Il se sent bien et est de bonne humeur, a assuré le palais de Buckingham. Âgé de 96 ans, le prince Philippe a dernièrement manqué plusieurs cérémonies officielles en raison de ses problèmes de santé. Absent de la traditionnelle messe de Pâques célébrée à la chapelle Saint-Georges de Windsor où se marieront le prince Harry et Meghan Markle le 19 mai prochain, il n'avait pas pu assister à une cérémonie officielle lors de laquelle son fils Andrew a été nommé nouveau colonel des Grenadiers Gardes, le 19 mars. En juin 2017, le prince Philippe avait par ailleurs déjà été hospitalisé quelques jours après son 96e anniversaire pour une infection causée par une pathologie préexistante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada